Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes et en continu tous les quarts d'heure en ce vendredi 11 janvier. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo en ce vendredi. Et c'est une nouvelle journée nuageuse et pluvieuse qui est attendue partout dans la région. Un temps gris et couvert avec des averses, du crachin, peu de répit à vrai dire aujourd'hui. La journée s'annonce franchement maussade même si une légère amélioration est possible en fin d'après-midi et en soirée. Les températurelles sont de saison avec 8 degrés à Dunkerque, 7 à Boulogne et Calais ainsi qu'à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. A la une, tout d'abord à Boulogne-sur-Mer. Alors que les tentatives de vol de bateaux de plaisance ou de pêche multiplient ces dernières semaines les migrants essayant par tous les moyens de rejoindre l'Angleterre. Une réunion de crise a eu lieu en début de semaine en sous-préfecture avec les autorités locales et les professionnels concernés. Dans l'urgence, plusieurs mesures ont été annoncées. Le renforcement des patrouilles, un éclairage nocturne plus important notamment qu'est Gambetta et le recours à la vidéosurveillance reste tout de même à financer et à enteriner ces mesures. Il en va aussi selon les autorités de la responsabilité de la vigilance de chacun car certains plaisanciers ont l'habitude un peu trop souvent de laisser leur clé sur leur bateau. Les commerçants spécialisés aussi doivent s'adapter. Explications et témoignages avec l'un d'entre eux au micro de Louis Cahier. Améliorer c'est sûr oui, plus une protection au niveau de l'avant-port, de l'arrière-port puisque au bassin Napoléon par exemple les portes, il y a un certain moment où les portes sont ouvertes. Donc ça peut, les migrants ou les passeurs peuvent prendre un bateau et partir. Mais sinon après, ce que je conseille aux plaisanciers, c'est déjà de ne pas laisser les clés dans le bateau, de bien enlever les coupes-circuits pour les moteurs hors-bord et aussi bien fermer l'essence et les trappes au niveau des coupes-batteries, d'améliorer pour les cadenoles et voilà, pour éviter tout vol de bateau. Après, et de bien se présenter à la capitainerie lorsque l'on sort pour naviguer. Une autre image dans l'actualité régionale, la visite hier matin de la ministre du Travail à l'agence Pôle emploi de l'Île-Sud. Muriel Pénicaud est venue accompagner de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ensemble, elles sont venues constater l'efficacité d'un nouveau dispositif pour l'emploi des handicapés. Lancé en 2018 et testé dans 13 agences dont celle de l'Île. Ce programme expérimental vise à identifier les demandeurs d'emploi handicapés, mesurer les impacts du handicap sur la recherche d'emploi et proposer l'accompagnement le plus adapté en fonction de la personne. Aujourd'hui en France, le taux de chômage des handicapés est deux fois supérieur à celui des valides. Explication au micro d'Idyl-Gunaï. 500 000 demandeurs d'emploi, des ruptures de parcours de formation, une école inclusive qui monte en puissance, mais donc on part de très très loin. Donc un problème de qualification à la base et un problème aussi souvent de pas de possibilité de maintien dans l'emploi quand le handicap s'avère dans l'entreprise. Donc là aussi on a une énorme marge de manœuvre, d'amélioration. Il faut qu'on puisse travailler à ne pas aller vers cette rupture de travail, cette inaptitude, cette désinsertion professionnelle. Parce que sinon c'est la dégringolade. Donc il faut qu'on travaille aussi en amont dans le maintien dans l'emploi. Et c'est ce que ce réseau Cap-Emploi, Samet et Pôle-Emploi fait aussi, le maintien dans l'emploi. Votre actualité en images, la visite à Calais récemment d'une centaine de dirigeants d'entreprises étrangères, britanniques, belges et néerlandais, venus discuter ensemble des opportunités commerciales transfrontalières avant le Brexit, la séparation du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Pourrait bien offrir de nouveaux vecteurs pour ces entreprises, qu'elles soient étrangères ou régionales. La ville de Calais tente donc depuis plusieurs mois de séduire ses dirigeants en étalant tout le potentiel de son territoire. La région ne veut pas laisser passer sa chance et continue donc son opération séduction. Écoutez ainsi la maire de Calais, Natacha Bouchard, au micro de Corentin Escaillé. On ne sent pas une envie, on sent des interrogations, c'est-à-dire des questionnements, c'est-à-dire des surfaces, des prises, comment ça fonctionne, donc un intérêt. Donc c'est plutôt eux qui se préparent au cas où. Mais je dirais que nous, dans nos échanges, il faut qu'on reste attractif et qu'on n'ait pas non plus l'impression d'avoir ce message envers les britanniques en disant « Vous êtes chez nous, le monde est merveilleux ». Donc il faut qu'on reste avec cette hauteur en disant « L'important pour le Kent et pour Grand-Calais, c'est vraiment d'avoir des échanges performants ». Le Boulonnais également défend ses intérêts depuis plusieurs mois dans la perspective d'un Brexit dur. Ainsi, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, Frédéric Cuveli, a été reçu cette semaine, mardi, par le Premier ministre Edouard Philippe. Il en est sorti plutôt satisfait en ayant pu exposer ses doléances pour le territoire, notamment la création à Boulogne d'une agence de l'européenne des pêches ou encore l'ouverture d'une ligne maritime de fret directe entre Boulogne et l'Irlande pour éviter les douanes anglaises. Dans ce journal également, une question. Comment s'est comporté le marché du travail dans la région et surtout dans l'eau de Marois en 2018 ? Régulièrement, tous les trois mois, les responsables de l'État de la région et du bassin de Saint-Omer se réunissent pour évoquer la situation. Et bonne nouvelle, on constate ici clairement une baisse tendancielle du chômage depuis plusieurs années. Le territoire au de Marois est ainsi passé d'un taux de chômage de 12,5% au premier trimestre 2015 à 10,3% au troisième trimestre 2018. Une baisse de deux points non négligeables. Les acteurs locaux se félicitent surtout d'avoir su absorber les chocs économiques de ces dernières années, notamment celui de l'usine Arjo-Wiggins. Ce sont les secteurs du commerce, de l'hôtellerie, restauration ou encore de la logistique qui ont compensé, qui ont créé des emplois ces dernières années. Explication au micro de Marine Kijek. C'est un message qui est intéressant parce que, évidemment, cette baisse tendancielle, qu'heureusement notre département et la région et le pays tout entier ont connu également, finalement, ces dernières années, cette baisse tendancielle a été plus rapide encore sur la zone d'emploi de Saint-Omer. Et c'est ça qui est encourageant pour un territoire qui se situe entre le Lille-Poral et la métropole européenne de Lille. C'est qu'il a toute sa place également sur l'espace régional, qu'il est un territoire de développement. On peut développer les projets des entreprises qui se situent déjà sur ce territoire, mais que nous pouvons accueillir d'autres entreprises, que nous pouvons former sur notre territoire. On termine avec le sport et d'abord du football. Le retour, bien sûr, des championnats après la Coupe de France le week-end dernier, la Coupe de la Ligue, même en milieu de semaine, place de nouveau aux championnats. Alors pour ce qui nous concerne sur le littoral en national, Dunkerque, l'USLD reçoit Concarneau ce soir à 20h au stade Tribu. De son côté, Boulogne, l'USBCO se déplacera à Laval demain à 14h. En basket, la Jeep Elite également de retour ce week-end, mais c'est le derby, l'Opalico, lundi soir entre le BCM et le SSM. Graveline Dunkerque qui reçoit le portel lundi soir, on aura l'occasion, on en reparler bien évidemment d'ici là. En ce vendredi 11 janvier, on se quitte et on se retrouve dans une poignée de secondes pour les prévisions météo, puis dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.